Au sein de la délégation pour le renouveau du bassin minier, je suis directrice de projet pour les questions d'habitat et d'aménagement. Je m'occupe de l'atteinte de cet objectif qui est de rénover 23 000 logements miniers sur 10 ans et de mener ces réhabilitations de préférence dans le cadre de rénovation intégrée de cités minières. En tant que pilote et coordonnateur du programme de rénovation des cités minières, je passe beaucoup de temps en réunion avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de ce programme. Ce sont des réunions soit en tête à tête avec certains acteurs, soit des grandes réunions partenariales de pilotage qui peuvent avoir une dimension plus politique. et donc après ces travaux d'écoute, de prise de connaissances, des problématiques des uns et des autres, j'ai la mission de rédiger des règles qui vont être suivies par l'ensemble des partenaires et qui vont être des règles du jeu pour le programme de rénovation intégrée des cités minières. Les compétences que je mobilise, ce sont d'abord toutes les compétences qui sont liées à ma formation, à savoir une connaissance des politiques publiques dans le domaine de l'habitat, les aspects réglementaires et juridiques qui sont liés. Ma connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux est également précieuse. Et puis il y a tout mon background technique dans le domaine de l'habitat que bien sûr je mobilise. Et en termes de savoir-faire, je pense qu'il y a d'abord une nécessité d'écoute des partenaires et des points de vue que je mobilise. Et puis une capacité à formuler des propositions synthétiques qui vont convenir à tout le monde et amener de la conviction dans ces propositions pour qu'elles débouchent sur des positions partenariales partagées. Moi je suis ingénieure des travaux publics de l'État, donc j'ai été formée par le ministère de l'Équipement à l'époque, pour être fonctionnaire de ce ministère et donc exercer des fonctions d'encadrement dans tous les domaines d'action de ce ministère. Donc aujourd'hui je dépends du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires. L'objectif qui est poursuivi par l'engagement et le renouveau du bassin minier répond à des problématiques sociétales et environnementales très actuelles. Donc y apporter ma modeste contribution, c'est une source de motivation très fort. L'engagement est porteur d'une façon de mener des actions publiques tout à fait innovantes. Le fait de pouvoir agréger les actions de toutes les collectivités, de travailler de manière partenariale et de regarder les questions de manière globale, c'est tout à fait enrichissant pour moi et une source d'efficacité pour le programme.